La présidente de l'Assemblée nationale, Yava Chantal Jijéboditsegan a reçu, jeudi 14 octobre 2021 à Lomé, le nouvel ambassadeur du Nigeria au Togo, Julius Adboua Ladezina. Les échanges entre ces deux personnalités ont porté sur l'avis de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, l'organisation sous-régionale ainsi que le renforcement de la coopération entre le Togo et le Nigeria. Je suis venu rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale et avec elle, nous avons discuté des possibilités de revitaliser les relations entre le Togo et le Nigeria. J'ai rencontré une femme qui est vraiment panafricaniste. J'ai aimé sa manière de concevoir le développement entre nos deux pays. Je viens au nom du président Muhammadu Buhari pour remercier le chef de l'État, son Excellence Faure et Sozin Magnyassine Bey pour sa vision du développement et sa vision panafricaniste de faire de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, une zone de développement. Ensuite, nous avons discuté de la manière dont nos deux peuples peuvent travailler dans un même sens. Ce qui signifie, par exemple, que si un Nigérian a la possibilité de travailler au Togo, qu'il soit libre de le faire et réciproquement. Je suis venu apporter aussi un message de mon pays par rapport à la zone communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. On le sait tout, comment la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a été créée. C'est grâce à la vision des présidents togolais et nigérians. C'est pour moi une opportunité d'échanger, comme je viens d'arriver, avec les autorités du pays pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre ensemble nos efforts pour le développement de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Je reste serein que cette coopération va exister entre nos deux pays, a confié à la presse, M. Adesina au sortir de l'audience. Il faut rappeler que le nouvel ambassadeur du Nigeria au Togo est un homme de médias. Il fut rédacteur en chef du quotidien nigérian The Guardian.